hello hello je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance ce message que vous devez entendre que vous devez recevoir j'espère que vous allez tous et toutes bien je le rappelle c'est une guidance générale donc faites preuve de discernement adapté à votre situation vous pouvez désormais me retrouver donc sur facebook voilà je m'y suis mise il ya quelques jours bien évidemment sur instagram allez on va commencer donc avec l'oracle les portes de l'âme si vous désirez un rendez vous avec moi vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail alors on a la carte de la source intuitive donc en ce moment belle dans des énergies de très hautes vibrations d'élévation de conscience pour aller vers plus de sagesse revenir dans le coeur revenir à l'écoute de notre âme et non plus de notre ego on vous dit écoutez votre coeur faites vous confiance et vous aurez les réponses il ya une très grande fluidité entre vous et la source vos guides votre intuition en ce moment donc écoutez bien tous les messages que vous recevez par divers biais écoutez également ce que votre âme ce que votre intuition dans ce dans votre fort intérieur ce que vous recevez comme message soyez vraiment à l'écoute de votre intuition là on vous parle d'une communication mais une communication fluide et très intense et on a la carte de l'ambition dans quel domaine vous vous freinez dans quel domaine vous vous posez des limites parce que là on vous invite à passer dans une énergie active à poser des actes à prendre des décisions à trancher si nécessaire mais en tout cas à vous positionner et à faire les choix les plus juste qui sont pour vous on vous dit bien vos choix sont légitimes écoutez vos exigences intérieures et vivez grand osez vous offrir le meilleur n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'offre parce que vous serez toujours dans la déception dans l'attente dans la frustration soyez maître à partir d'aujourd'hui de votre vie de votre destin de vos choix on va prendre l'oracle alors celui ci c'est les voyages le voyage de voyage de ton coeur ou de ton âme enfin je sais plus pour les personnes qui viennent dans ma roulotte vous savez que c'est impressionnant le nombre d'oracles que j'ai en sachant que j'en ai chez moi dans mon bureau et que j'ai encore un deux énormes sacs dans mon garage voilà allez d'ailleurs je pense que dans quelques temps je vais reprendre via les vidéos youtube la vente d'oracle parce que j'en ai vraiment trop voilà allez donc ce message j'adore quand les cartes elles sautent comme ça qu'elles ont du peps de l'énergie alors on vous invite à être dans une énergie féminine donc à essayer d'être plus dans l'équilibre du masculin du féminin puisqu'on porte les deux énergies les deux polarités en nous on vient de traverser l'éclipse de la super pleine lune en poisson et là on vous invite à être à l'écoute de votre intuition et non plus de votre mental ou de ce que les autres pourraient décider à votre place mais la personne qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous c'est vous même c'est personne d'autre l'énergie féminine c'est rapporter aussi de la douceur de la bienveillance de la compassion vis-à-vis de vous même vis-à-vis des autres vis-à-vis de ce que vous souhaitez on vous invite à reprendre votre pouvoir créateur donc pareil là posez vous les bonnes questions observez sans jugement ce qui se passe en vous c'est comme ça que vous obtiendrez vos réponses là on vous invite à créer à passer à l'action voyez là encore énergie masculine donc dans quel domaine vous pouvez être encore ou avec qui vous pouvez être encore dans un certain sacrifice que vous n'osez pas vous exprimer vous n'osez pas prendre des décisions parce que vous remettez le pouvoir en fait dans les mains de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes mais là on vous dit qu'il est temps il est temps de reprendre votre pouvoir de créer votre vie nous sommes les co-créateurs de notre vie et on a la carte le point de vue donc là on vous invite à une prise de hauteur beaucoup plus de sagesse beaucoup plus de conscience également revenir dans l'instant présent observer et non plus juger je vous dis souvent ça mais nos pires bourreaux c'est nous mêmes ce n'est ce ne sont pas les autres donc là on vous invite à grandir il ya une période là de grande transformation d'élévation vous prenez du recul et du coup vous vivez beaucoup mieux les situations et vous n'avez plus peur de vous choisir et oui et oui vous choisir reprendre votre pouvoir c'est le plus beau c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir allez vers vos rêves les réaliser les concrétiser et voilà je tiens aussi également à vous rappeler que vous êtes un cadeau nous sommes tous un cadeau les uns pour les autres on vous parle là de surprise d'inattendu si vous vous laissez aller faites confiance aux procès faites confiance à l'univers à vos guides à ce que la vie en fait vous montre bon juste derrière j'ai l'instant présent faites confiance au timing divin lâchez l'impatience le bonheur le bonheur se trouve dans l'instant présent de profiter de tous ces petits moments qui sont en fait des trésors sauf que et bien on l'occulte parce qu'on est trop pris dans notre dans notre train train quotidien on va continuer avec l'oracle akasha voilà donc sachez que je fais donc les formations aux oracles via zoom ou en présentiel d'ailleurs je vais fixer une autre date en présentiel donc dans les bouches du Rhône à Saint-Martin-de-Croix chez moi je pense pour le mois d'octobre ou novembre et également donc mais j'en ai pas encore parlé je lance les formations au Laoshi via zoom aussi et en présentiel et il faut que je m'attèle là à faire le livret de formation pour vous proposer désormais les formations aux annales akashiques donc aux lectures d'âmes et pareil là ça se fera via zoom ou en présentiel allez donc le message oh là 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 que vous devez recevoir alors on a la carte des difficultés oui oui la vie est faite de haut et de bas on vit pas dans un monde de bisounours mais on vit pas non plus dans un monde tout noir revenez à un point de neutralité acceptez l'impermanence de la vie d'ailleurs je vous invite il y a un super outil de développement personnel qui peut vous aider dans votre quotidien j'avais fait une vidéo il y a 3 ans qui s'appelle donc le point zéro elle dure 10 minutes donc vous tapez sur le moteur de recherche google youtube le point zéro et vous allez tomber à un moment donné sur ma vidéo donc je vous invite vraiment à découvrir cette technique qui est géniale pour revenir à ce fameux point d'équilibre ce fameux point zéro quand vous vivez une situation qui vous déstabilise il y a plein voilà il y a plein d'autres clés de transformation plein d'autres outils de développement personnel ça c'est entre autres un outil que j'utilise justement pour moi même et pour vous aider dans votre cheminement personnel oui bon je vous disais tout à l'heure je vous parlais que l'on est très souvent nos pires bourreaux donc ce fameux triangle de Karpman bourreau sauveur victime on a la carte du jugement peut-être que vous ne prenez pas conscience de votre valeur que vous manquez d'estime de vous même ce qui fait que vous êtes beaucoup dans le jugement des autres et donc en fait de vous même on vous invite à reprendre un regard à porter un regard beaucoup plus doux beaucoup plus bienveillant comme celui d'une maman vis-à-vis de vous même avec la carte de l'énergie de faire confiance à votre intuition à vos ressentis et notamment vos ressentis corporels votre corps ne vous ment pas donc vraiment observez ce qui se passe dans votre corps s'il y a des énergies positives négatives mauvais ressentis une douleur quelque part et justement pour revenir à un point d'équilibre en vous si vous jugez les autres c'est que par effet miroir ça vous ramène à quelque chose en vous à une de vos pardons que vous n'aimez pas et vous savez très bien que ce qui est difficile dans le cheminement de retour à soi c'est qu'on n'accepte pas nos pardons et pourtant il va falloir qu'on y soit confronté qu'on s'y confronte à un moment donné ou à un autre justement pour nous élever pour nous libérer on a la carte de la prise de responsabilité et c'est vraiment tout le résumé de cette guidance on est responsable de ses choix on est responsable de nos émotions de nos sentiments on peut reprendre le pouvoir sur des émotions et décider de changer que cela nous impacte moins de travailler justement à nous libérer de nos émotions ce ne sont pas les autres qui sont responsables de notre intériorité donc là on vous dit on vous invite à prendre vos responsabilités à être vraiment les créateurs de votre vie et ça nous parle notamment au niveau professionnel alors on a la carte également du passage oui c'est un passage important les énergies ont énormément secoué mais vraiment bon ça risque de ne pas être fini encore on risque d'avoir encore une dose parce que dimanche 22 donc il y a l'équinoxe d'automne mais ces passages sont des moments très inconfortables suivant où on en est dans notre parcours suivant ce qu'on a à travailler suivant notre karma mais c'est synonyme d'espoir de grande transformation au bout du tunnel il y a toujours la lumière et là on vous dit il est temps d'oser et bien pousser cette nouvelle porte d'oser aller vers votre lumière d'aller vers vos rêves d'aller vers le changement ces changements qui sont nécessaires et on vous parle de la résilience et que vous êtes sur ce chemin de résilience alors oui c'est tout un parcours de vie d'accéder à cette résilience mais pas après pas petite marche après petite marche on y arrive donc prenez conscience de votre valeur prenez conscience de toutes les transformations que vous avez eu dans votre vie tout ce que vous avez déjà mis en place pour acter les changements là il y a un nouveau passage très important que vous êtes un carrefour de votre vie et que vous avez toutes les ressources toute la force et tout le courage nécessaire en vous et que vous allez très certainement même ou si ce n'est pas déjà fait et bien constater découvrir de nouvelles ressources de nouvelles qualités en vous parce que vous allez de plus en plus vers cet équilibre intérieur afin de pouvoir trouver votre équilibre à l'extérieur on va aller prendre une carte de l'oracle de l'esprit bohème de Michel-Ange Tarot allez un message gardez la foi élève ton taux vibratoire l'énergie est partout sous le soleil les pierres les animaux préservez votre énergie faites des choses qui vous mettent en joie écoutez de la musique danser souriez écoutez des séries drôles au lieu de regarder les infos qui vous plombent élevez vos vibrations et on va terminer par le petit oracle astro-mystique on vous invite vraiment à rayonner et malgré ce passage inconfortable vous serez dans la gratitude d'ici quelques temps et en plus on a Vénus donc la planète de l'amour le monde a besoin de ta magie Vénus aime ce qui est beau doux harmonieux le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour de paillettes et de fantaisie la réponse est colore ta vie en rose elle sera plus belle décider de mettre des paillettes dans votre vie de remercier déjà pour tout ce que vous avez dans votre vie voilà pour cette guidance je vous envoie plein de belles énergies je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye bye